Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Obazardimo. Aujourd'hui c'est parti pour des recommandations livresque spécial automne c'est parti on va commencer avec trois romans graphiques ou bd comme vous préférez la première est une bd que j'ai adoré personnellement c'est ma bd favori de tous les temps ça s'appelle coeur de pierre et c'est de gauthier et almanza aux éditions Delcourt jeunesse franchement on est sur des vibes vraiment d'automne les dessins sont splendides ça fait un peu Tim Burton je trouve la première image déjà et juste je vous ai la phrase qui est au dos et ça fait tout il est né avec un coeur de pierre elle avec un coeur d'artichaut et beau prendre tout au premier degré c'est un roman qui est trop beau qui est trop mignon qui est beau visuellement qui est beau par son message et j'ai adoré je le relis régulièrement tellement je le trouve vraiment trop mignon donc je vous le conseille ça c'est vraiment pour l'ambiance vraiment mignonne quoi là on va passer sur une ambiance un peu plus frissonnante avec le gris noir noir aux éditions glena c'est de yana bocatch et vera green tea de toute façon je vous mettrai tout en barre de description on est pareil sur des dessins un peu un peu frissonnant moi j'aime bien hop et donc en fait là on est parti sur une disparition donc c'est une soeur qui va chercher sa soeur ça parle de sorcière ça parle de quête d'enquête et je trouve ça juste incroyable c'est vraiment on a des frissons moi j'ai adoré le lire ça en plus c'est un gros livre donc ça se lit bien mais ça vous voyez vraiment faire durer un petit peu donc c'est très chouette on est en plus dans la ville de blackwell la ville de blackwell je crois que c'est celle de sabrina apprentie sorcière j'ai adoré et vraiment pour cette saison là si vous voulez frissonner un petit coup mais juste en bd et ben ça c'est parfait et ça fait pas non plus peur peur donc c'est plutôt chouette ensuite je vous ai sélectionné light fall c'est de team probert et ça s'appelle la dernière flamme c'est le tome 1 on va suivre béa qui est une jeune fille plutôt anxieuse qui vient avec son grand père qui fait des potions magiques et un jour il va disparaître et elle va devoir aller à sa recherche puisqu'elle va pas rester toute seule et elle va faire donc des rencontres sur le chemin elle va se trouver des compagnons de route et je trouve cette quête enfin cette recherche de son grand père très très chouette et toute mignonne et pareil les dessins sont vraiment trop mignons donc là on est un peu plus dans un livre doudou quand c'est pas aussi frissonnant que grimoire noir par exemple ensuite je vais basculer sur les poches et ensuite les grands formats donc en poche moi j'ai vu bonne season je trouve ça correspond parfaitement à la saison parce que vraiment on est sur un livre plein de magie on parle de clairvoyant avec des pouvoirs magiques qui vont se faire courser qui vont se faire chasser qui vont emprisonner et vraiment je trouve ça vraiment le livre j'ai trouvé juste génial il faut savoir qu'il y a une suite puisque ça c'est le premier tome mais je crois qu'il y a moins 4 ou 5 tomes et c'est aux éditions de saxus alors là c'est j'ai lu parce que le grand homme est aux éditions de saxus et le poche est aux éditions j'ai lu et c'est de Samantha Shannon donc c'est la personne qui a fait le priori de l'oranger et la plume est juste franchement ne s'ennuie pas c'est hyper il y a de l'action tout le temps on est tout le temps avec les personnages et les personnages sont hyper attachants je le conseillerais à 1000% on va partir avec Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin on suit l'histoire d'une jeune femme qui va habiter au cimetière donc c'est une carte cimetière et on va la voir tout simplement évoluer faire sa vie puisque c'est un contemporain donc il se passe pas forcément beaucoup d'actions mais on la voit évoluer on va la voir rencontrer des gens on va voir tisser des liens et c'est une très jolie histoire avec beaucoup de tendresse et je l'ai mis dans la sélection parce que je trouve que l'ambiance un peu cimetière qui est particulière on va dire je trouve que ça colle bien donc c'est pas frissonnant du tout mais je trouve que le cadre fait que ça peut rentrer dans cette recommandation spéciale automne ensuite j'ai sélectionné le plus bel endroit du monde est ici de Francesc Mirales et Carre Santos c'est une vice très chocolat chaud plaide doux doux chauffage feu de bois tout ce que vous voulez c'est une jeune femme qui va pas très bien c'est pas très joie mais elle se retrouve dans un café et ce café là va la sauver puisqu'on rentre dans un café un peu paranormal où il va se passer des choses pas très logiques mais qui vont c'est doux c'est bienveillant c'est mignon ça fait réfléchir le livre est hyper court donc ça va vite donc franchement moi j'ai adoré donc n'hésitez pas c'est tout confort là en tout confort je vais prendre celui-ci qui est je reviendrai avec la pluie de alors c'est de Takuji Ishikawa je reviendrai avec la pluie pourquoi je l'ai sélectionné parce que c'est l'histoire d'un homme qui perd sa femme donc encore une fois on est sur un truc très gai et donc il perd sa femme il a un fils qui s'appelle Mio ouais c'est ça Mio et donc il se retrouve seul avec son fils il essaye de se débrouiller comme il peut mais bon c'est pas simple il est assez jeune en plus et sa femme avant de mourir lui a dit qu'elle reviendrait dans un an le premier jour de la saison des pluies et effectivement un an après le premier jour de la saison des pluies il va revoir sa femme et tout est très bizarre il y a un côté très magique très poétique à tout ça et moi j'ai adoré et la saison des pluies ça m'a fait penser à l'automne et je trouve que c'est un roman vraiment mais tout doux à lire actuellement parce que c'est vraiment c'est vraiment très beau en fait donc et puis c'est vraiment c'est un livre japonais je trouve qu'il y a je sais pas comment expliquer mais il y a une vibe dans les livres japonais et qui est toujours très douce très empreinte de pudeur malgré le sujet et j'ai beaucoup aimé vraiment donc pour l'automne on peut y aller et le dernier des petits poches que j'ai sélectionné c'est les sorcières de Pendle de Stacey Halls ça parle pas vraiment de sorcière en fait moi j'étais persuadée mais alors je suis allée j'ai foncé tête baissée en me disant voilà c'est une super histoire de sorcière à Salem etc Pendle du coup et en fait pas du tout c'est l'histoire d'une jeune femme qui a à peu près 17 ans qui est devenue châtelaine parce qu'elle a épousé un châtelain tout simplement et ça fait plusieurs fois qu'elle qu'elle fait des fausses couches donc il y a une pression qui s'exerce sur elle elle ne sait plus quoi faire elle trouve un mot qui dit que la prochaine fois qu'elle tombe enceinte elle risque de mourir et donc elle va tout faire pour survivre et donc elle va essayer de se tourner vers des médecines douces puisqu'elle l'entend parler par le village qu'il y a des femmes qui utilisent la sorcellerie ce n'est pas du tout de la sorcellerie en fait c'est de la médecine douce avec des plantes mais du coup effectivement elle va faire amie amie avec une jeune femme qui connaît très très bien les plantes et qui va pouvoir l'aider justement à tomber enceinte et surtout à garder l'enfant donc ça parle surtout de ça et ça parle aussi du fait que quand même en 16 ans on trouvait n'importe quel prétexte pour tuer des femmes dont les traités de sorcières à tout voir voilà donc j'ai beaucoup aimé ce livre aussi pourquoi parce que l'histoire se passe en 1612 et moi vraiment tout le livre je me suis sentie en 1612 parce que l'écriture est parfaite j'ai rien à dire sur l'écriture c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de lire puisque c'est un langage qui est très emprunté et moi j'ai beaucoup aimé pour le coup je le conseille on va passer au grand format alors en livre doudou je conseillerais bien sûr Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery on suit l'histoire d'Anne qui est une orpheline qui va se retrouver vraiment sur un gros malentendu dans une famille de fermiers donc la soeur et le frère elle elle est toute jeune il faut qu'elle aille à l'école et bon ils savent pas quoi faire d'elle parce que de base ils avaient demandé à un garçon et ils se retrouvent avec Anne sauf que Anne elle est volontaire elle se laisse pas faire elle a pas la langue dans sa poche elle est très très intelligente et on va suivre un petit peu son parcours de quand elle arrive justement chez ce frère et cette soeur jusqu'à ce qu'elles grandissent et qu'elles partent justement de l'école et c'est un livre vraiment mais doudou à souhait encore une fois là c'est petit chausson plaid et chocolat chaud donc allez-y si vous voulez des petits livres au confort ça c'est vraiment la perle de la perle ensuite un autre livre japonais puisqu'on parle de temps que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi qui est un peu le même style de livre que celui de tout à l'heure on va suivre en fait l'histoire de personne qui quand elle rentre dans ce café là dans ce café en fait il y a un pouvoir c'est que quand on s'assoit à une table et qu'on commande un café on peut revenir dans le passé le temps que le café refroidisse mais dès que le café froid il faut être revenu donc c'est un monde un peu particulier un peu paranormal mais c'est pas vraiment paranormal c'est un peu magique quoi mais magique et poétique encore une fois très beau très doux ambiance cocooning vraiment je crois qu'il y a un deuxième tome qui est sorti mais je ne suis pas du tout sûre mais bref j'ai adoré c'est de toute beauté mais oui c'est de toute beauté donc franchement si vous avez envie d'un truc un peu sympa un peu charmant je dirais n'hésitez pas on va passer dans tout ce qui est un peu moins cocooning puisqu'on va partir avec Sensory of Thorns de Margaret Rodgersson aux éditions Big Bang c'est l'édition Grimoire là c'est un monde rempli de magie, de grimoire, de créatures magiques et de grimoire pas très sympa qui se transforme en créatures maléfiques vraiment c'est chouette quand on aime les livres, on aime les bibliothèques, on aime ce monde un peu et ben ça c'est rempli d'actions, c'est chouette c'est franchement on ne s'ennuie pas il y a de l'action tout le temps, on s'attache aux personnages et on s'attache même aux mauvais personnages et ça j'adore donc vraiment n'hésitez pas à le lire et le dernier qui a été pour moi un vrai coup de coeur quand je l'ai découvert c'est Serpent and Dove de Shelby Mayurine aux éditions de Saxus c'est une histoire de sorcières, de chasseurs de sorcières et forcément il y aura un micmac, vous vous en doutez bien et c'est hyper... franchement c'est addictif c'est trop génial, c'est une écriture qui est incroyable il me tarde le 2 mais avec tellement d'impatience il me semble qu'il y en a 3, je ne suis pas très sûre mais je crois qu'il y en a 3 et là j'attends le 2 mais de pied ferme parce que ce livre je l'ai adoré mais je l'ai adoré et je regrette de ne pas avoir l'édition hardback parce que vraiment elle était super jolie je me suis dit ouais mais ça se trouve je vais pas aimer chaque fois ça le fait et voilà j'ai adoré donc je vous le conseille à 1000% parce que vraiment c'est un super joli livre et surtout l'histoire est juste incroyable donc foncez ! donc voilà ça c'était ma petite recommandation pour cet automne il y a du frissonnant, il y a du coucouning et du mignon et du chamallow et compagnie il y a de quoi faire, il y a du graphisme enfin il y a des BD, des romans graphiques vous pouvez faire votre choix si vous en avez déjà lu certains et que vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire s'il y en a qui vous font envie parmi cette sélection n'hésitez pas non plus à me le dire moi en tout cas j'ai adoré vous faire cette vidéo de recommandation spécial automne et j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu en tout cas prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz ...